En débat, Sénatrice Sommiville de Chêne. Merci, Mme la Présidente. Je prends la parole sur le projet de loi S-204, intitulé « Loi modifiant le tarif des douanes, marchandises en provenance du Xinjiang ». Ce projet de loi est parrainé par le sénateur Ousakos, et j'en suis la critique. Je me suis portée volontaire, car le sénateur Ousakos et moi, avant tous deux, au même moment, en début de session, parlaient en cette Chambre de l'enjeu du travail forcé. Ces violations trop répandues des droits de la personne. 25 millions d'êtres humains en sont victimes à travers le monde. Nous partageons donc cette grave préoccupation, mais nous avons choisi des moyens différents d'intervenir. Par le biais du projet de loi S-211, j'ai proposé une approche générale et étapiste pour combattre l'esclavage moderne, soit d'obliger les entreprises faisant affaire au Canada à faire rapport sur les risques de travail forcé et de travail des enfants dans leur chaîne d'approvisionnement. Le projet de loi S-211 ne cible aucune région du monde en particulier, bien qu'on sache que le travail forcé et le travail des enfants soient particulièrement répandus en Afrique et en Asie. Cela dit, aucun pays du continent n'y échappe complètement et nous avons eu des cas troublants de travail forcé au Canada, notamment en agriculture et en hôtellerie, et même parmi les préposés aux bénéficiaires sans papier au Québec pendant la pandémie. Le sénateur Oussacos a choisi une autre approche, plus ciblée et plus draconienne. Son projet de loi prévoit une interdiction totale d'entrée au Canada de toutes les marchandises produites en tout ou en partie dans la région du Xinjiang, en Chine. Je suis d'accord avec mon collègue quant à l'extrême sévérité des violations des droits de la personne contre le peuple Ouïghour, des violations qui ont d'ailleurs été qualifiées de génocides, entre autres par la Chambre des communes du Canada et du Royaume-Uni, le Parlement européen, le secrétaire d'État américain et le président Joe Biden. Je partage cette évaluation. In fact, the treatment of the Muslim Uyghur minority by the authoritarian Chinese regime should worry every citizen in the world who believes in human rights. As Joana Chiu writes in her excellent book China Unbound, A New World Disorder, and I quote, if its treatment of Uyghur is any indication, China is willing to criminalize religious practice, torture and harass camp inmates, sexually abuse detainees, and illegally harass Uyghur around the world. But the international community has been slow to respond to the growing humanitarian crisis, raising the troubling question of what the Chinese Communist Party might get away with in the future. In addition to assimilation and detention camps, there is ample evidence that many Uyghurs are forced into labour. The situation is difficult to quantify, as reporters and experts on these issues are prevented from entering facilities in Xinjiang. We must therefore rely on other sources to get a sense of scale. According to a report by the Australian Institute of Political Strategy, more than 80,000 Uyghur were transferred out of the Xinjiang region between 2017 and 2019 to work in Chinese factory. Despite China's claim that their work is voluntary, abundant evidence show that their freedom of movement is very limited and that they are under constant extreme surveillance with their families threatened and at risk of being detained. De grandes marques que nous connaissons très bien ont été soupçonnées d'avoir des liens dans leur chaîne d'approvisionnement avec le travail forcé des Uyghurs. En haut de la liste des produits suspects, le coton, les tomates, les produits à base de tomates et le polysilicium comportent un haut risque de contamination au travail forcé dans la région du Xinjiang. En effet, près de la moitié du polysilicium, un matériel utilisé pour les panneaux solaires, et 20 % de la production mondiale de coton proviennent de cette région. Et malheureusement, nous tous, consommateurs canadiens, contribuons à cette exploitation. Les vêtements de coton faits en Chine sont omniprésents dans nos étalages, et ce coton a de fortes chances d'avoir été cueillis au Xinjiang, où plus d'un demi-million de Uyghours travailleraient contre leur gré. Les grandes manières comme Uniqlo, Walmart, Zara, Sports Expert, restent muettes quand on leur demande des comptes. Autre constat alarmant, les tomates et les produits de tomates à risque se retrouvent sur nos étagères, selon une enquête de Marketplace à la CBC. Les consommateurs ne sont pas en mesure de faire un choix éclairé quant aux produits à base de tomates qu'ils achètent dans leurs épiceries. Des marques aussi connues que Nestlé, Del Monte et Unilever achètent des tomates au Xinjiang et les font transformer dans des pays tiers comme le Pakistan, les Philippines et l'Inde avant de les revendre. D'autres situations dans le monde sont tout aussi scandaleuses, que ce soit le travail des enfants dans les mines à ciel ouvert, dans le cacao ou la canne à sucre. Mais il est vrai que ces différentes formes d'exploitation ne sont pas systématiquement organisées par les États. Bien que les gouvernements soient souvent passifs ou complices face à ces situations, l'exploitation des Ouïghours est carrément orchestrée par les autorités chinoises. D'où l'initiative du sénateur Ousakos, contenue dans un projet de loi très court, qui tient en une phrase. L'importation de marchandises fabriquées ou produites en tout ou en partie dans la région autonome Ouïghour du Xinjiang, de la République populaire de Chine, est interdite. Ce projet de loi est certainement né d'une frustration, que j'éprouve également, soit de constater que nos propres agents frontaliers n'appliquent pas la loi actuellement en vigueur, qui interdit déjà l'entrée au Canada de marchandises contenant du travail forcé, provenant de n'importe quel pays du monde. Cet amendement à notre loi sur le tarif des douanes découle de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, et il est en vigueur depuis 22 mois. Or, jusqu'à maintenant, le Canada a seulement saisi une, je le dis bien, une seule cargaison de vêtements en provenance de la Chine, soupçonnée de contenir du travail forcé. À titre de comparaison, durant la même période, les États-Unis ont intercepté plus de 1 300 cargaisons suspectes provenant de la Chine. Selon les experts consultés par le Globe and Mail, le Canada n'a pas investi suffisamment de budget et d'efforts pour appliquer cette loi, ni dans la récolte de renseignements pour effectuer des saisies. Là où le projet de loi S 204 diffère, par rapport à la loi actuelle, c'est qu'il ne propose pas de saisir uniquement les cargaisons contenant potentiellement du travail forcé, mais toutes les cargaisons venant d'une région, le Xinjiang, en présumant d'emblée que ces marchandises sont susceptibles de contenir du travail forcé. Il est vrai qu'il est très difficile de faire la part des choses pour un agent frontalier. Aucun indice visible ne permet d'identifier des marchandises issus du travail forcé. Si la loi est éventuellement adoptée, il faudra aussi s'assurer que des entreprises, chinoises ou non, ne la contournent pas en faisant transiter leurs produits par d'autres pays intermédiaires. Mais ce qui est notable dans S 204, c'est que l'importateur n'a aucun moyen de défense pour prouver que la cargaison saisie ne contient pas de travail forcé. Or, une telle interdiction semble a priori contraire aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, qui prévoit une obligation de non-discrimination et une interdiction de restrictions quantitatives. On pourrait toujours justifier le projet de loi S 204 en invoquant l'article 20 du GATT, qui permet des exceptions quand elles sont nécessaires, par exemple, à la protection de la santé ou de la vie des personnes, à la protection de la moralité publique ou quand elles se rapportent aux articles fabriqués en prison. Mais parce que S 204 prévoit une interdiction totale de tous les produits provenant du Xinjiang, il pourrait être difficile d'invoquer les exceptions. Dans ce cas, ce serait le Canada qui aurait le fardeau de la preuve devant les instances de l'OMC que l'interdiction n'est pas arbitraire et ne constitue pas une discrimination injustifiable. Un seul pays a jusqu'à maintenant agi dans le même sens que ce que le projet de loi S 204 propose. Aux États-Unis, le Uyghur Forced Labor Prevention Act a été adopté à l'unanimité au Sénat et la loi sera applicable aux frontières américaines dès juin. La loi américaine prévoit une présomption d'interdiction de tous les biens produits, en tout ou en partie, dans la région du Xinjiang. La loi précise aussi que des entreprises ailleurs en Chine pourraient être sur une liste noire si elles profitent du travail forcé des Uyghurs. Toutefois, contrairement au projet de loi S 204, les importateurs aux États-Unis peuvent réfuter cette présomption en démontrant à l'appui d'une preuve claire et convaincante que leurs usines et celles de leurs fournisseurs n'utilisent pas de travail forcé. Si le projet de loi S 204 comportait une telle soupape, il aurait sans doute plus de chances d'être jugé conforme aux règles de l'OMC. Ce projet de loi américain a suscité de vifs débats entre les multinationales dépendantes de la Chine pour leur approvisionnement, les législateurs qui veulent que les États-Unis agissent plus fermement dans la défense des droits de la personne et ceux qui s'inquiètent d'abord des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et de l'inflation. Heureusement, les tenants de la justice et de la dignité des personnes l'ont emporté pour une fois contre les défenseurs de la compétitivité commerciale et des bas prix à tout prix. L'ONG Human Rights Watch appuie la loi américaine et considère qu'elle représente un nouvel outil puissant dans la lutte contre le travail forcé. L'ONG recommande par ailleurs que des conséquences sérieuses soient prévues pour les entreprises qui n'arrivent pas à fournir des informations transparentes quant à leur chaîne d'approvisionnement et le travail forcé en Chine. Par ailleurs, d'autres pays cherchent des moyens d'agir à leurs frontières contre l'esclavage moderne. En Australie, par exemple, un projet de loi d'initiative sénatoriale, présenté en 2020, visait à interdire l'importation de toute marchandise produite dans le Xinjiang, à l'image de S204. Cette initiative australienne n'a pas fait consensus, car elle visait une seule région du monde. Une nouvelle mouture à l'étude prévoit maintenant l'interdiction d'entrer en Australie de toute marchandise contenant du travail forcé, quelle que soit sa provenance. À la fin avril, le gouvernement britannique, de son côté, a adopté un amendement pour s'assurer que les chaînes d'approvisionnement du réseau de la santé britannique ne contiennent pas de travail forcé. En conclusion, je suis d'avis qu'il faut envoyer le projet de loi S204 en comité afin de l'étudier et de l'amender si nécessaire pour éviter qu'il soit bloqué par nos engagements en matière de commerce international. J'ajouterais toutefois que parallèlement, il faudra aussi réfléchir à la place que nous voulons donner aux critères sociaux et environnementaux dans nos accords de commerce. Pendant des décennies et encore aujourd'hui, les impératifs économiques de la croissance, de la compétitivité et des bas prix l'ont souvent emporté sur les enjeux de dignité humaine et de développement durable. Les considérations écologiques et éthiques, qui incluent bien sûr les violations révoltantes des droits de la personne en Chine, ne devraient pas être de nature partisane ou idéologique. Il faut donc trouver des moyens efficaces de lutter pour le progrès. Nous ne pouvons pas rester passifs. Merci.